Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On va cette fois attaquer la mission Saint-Fromont Saint-Fromont La compagnie et les bugs est bloquée sur le secteur de Saint-Gro Un pays de bocage La première mission consiste à sécuriser la ville de Saint-Fromont Et les deux ponts se ravirent Donc on va tout de suite commencer la mission parce qu'elle est quand même extrêmement longue Surtout avec ma technique Et nous allons tout de suite commencer Bonne cinématique C'était inquiétant de voir l'avancée de la machine de guerre allemande Nos gars étaient plutôt doués aussi Mais on n'avait rien de tel Cherbourg est à nous Mais le commandement suprême allié nous a trouvé un nouvel objectif La ville de Saint-Lô Nous ne pouvons traverser la Vire qu'à un seul endroit Juste là Malheureusement, nous avons très peu de renseignements sur cette zone La compagnie Abel attaquera à l'aube Donc comme vous voyez, le but de l'avancée, c'est de capturer les ponts pour aller à Saint-Lô Le problème, comme tout le monde sait, c'est bien malin de mettre des ponts Mais alors vous vous demandez de débarquer en court point derrière les ennemis Je ne sais pas comment ça serait sorti personnellement Justement, l'exemple plus emblumatique, je crois que c'est l'opération comme Market Garden On a vu ce qu'il s'est passé à Arnen C'était un fiasco Bon C'est quoi ce bordel ? Reculez ! La 38ème division de Panzer Grenadier SS a détruit le seul pont menant à Saint-Fromont Notre division est bloquée Ça va être aux hommes du génie de la compagnie Abel de remettre ce pont en état Quand le pont sera réparé, il faudra le protéger Et pour ça, on devra déloger la 38ème division ennemie de Saint-Fromont En contournant la ville, on devrait pouvoir acculer les boches sur la place de la ville, ici Ensuite, il n'y aura plus qu'à nettoyer la place Le pont de Saint-Fromont est inutilisable Il faut qu'on commence à le réparer Donc voilà, vous avez pu assister à une démonstration de force des allemands Je vous présente Le Goliath Un petit engin tout petit Comme vous avez vu, c'est vraiment rien du tout Sauf que le Goliath est bourré d'explosifs Et c'est extrêmement pratique pour faire sauter En plus, c'était guidé C'était guidé, oui Je ne sais pas d'essence de l'Eglida Voilà, mais bon C'est une petite bombe Sacrément embêtant Et je vous présente Le Calliope Bon, ça a déjà fait un peu de ménage Je suis quelqu'un qui va éliminer Mortier Je vais faire en sorte de ne plus en avoir Tout comme mes fusillés Parce que dans cette mission-là, il n'y a qu'une chose qui compte Ça serait les paras C'est la meilleure technique que j'ai trouvé En fait, c'est Vous restez longtemps de ce côté de la rivière Quand je dis longtemps Ça peut durer comme un certain moment Je crois que je suis arrivé à une heure et demie sur cette mission Vous bombardez massivement de votre côté de la rivière Avec le Calliope Et vous débarquez avec Étonnant que vous pouvez avoir la reconnaissance Et des paras Vous débarquez des paras ici Et vous sécurisez un peu le tour Vous nettoyez les troupes, tout ça De telle sorte qu'une fois que vous réparez le pont Vous puissiez envoyer le Calliope Vous le retrouvez où je l'envoie d'habitude Ici Pourquoi ? Parce qu'un objectif est de détruire le château Donc Le meilleur moment que j'ai trouvé pour détruire le château C'est clairement d'y envoyer à manière forte On se prépare à avancer au objectif Et on avise Cette mission risque d'être très longue Je vous le dis tout de suite Ça risque d'être vraiment longue Donc il y aura sûrement beaucoup d'ellipses Comme par exemple la construction De plein de chars Sherman Ça me prendra un moment Parce que les paras de l'autre côté Vous voyez ça ne m'occupera pas pendant une heure Une demi-heure à peu près On va quand même assister à tout ce qui est développement de base Je suis en train de réfléchir Il y a une petite technique qui est assez marrante Je vous présente l'utilité de la Jeep On fait une Jeep Bon à côté de ça Vous continuez à développer Ça ça sert à rien En tout cas dans cette mission là Dans ma style de stratégie Ça ne me sert pas du tout La seule utilité moi c'est l'entrepoacher Qui m'est utile On x 90 Je vais vous montrer en quoi c'est utile la Jeep La Jeep c'est vraiment un truc de reconnaissance Ça vous permet de voir les unités furtifs C'est à dire les Les snipers qui se mettraient en position furtifs Et ça permet également Normalement il doit s'arrêter Normalement il doit être au point de passage Il est ici là Exact C'est pas aussi bruyant que je voulais Le grand avantage c'est qu'il y a une très grande portée de vue en fait la Jeep Comme vous constatez avec l'infanterie je ne voyais pas aussi loin Et c'est vraiment l'unité qui est très utile pour ça La Jeep c'est une reconnaissance avant tout Et vous l'utilisez comme tel Vous faites en sorte de voir à peu près où Si vous êtes vus par un ennemi mitrailleux ça passe moins bien c'est sûr Vous avez compris le principe Je crois aussi que dans une ancienne vidéo Je vous avais dit que je vais vous parler du Calliope Parce que justement j'attendais cette mission Le Calliope c'est simple Vous prenez un Sherman Sur lequel vous mettez plein de tubulance roquette Comme vous voyez Et vous avez le Calliope C'est aussi simple que ça en vrai Et le but du Calliope c'était un peu développé sur le terrain C'est que ça permet en fait d'avoir une batterie lance roquette à côté du front C'est un peu le premier MRS américain Je ne sais pas combien mais bon Il y en a un gros paquet de tubes Allez hop Je ne sais plus en fait les points de passage de la Puma Je pense que bon Il y en a un là Il y en a un là Il faut maintenant que je me rappelle les points de passage Maintenant je vais vous envoyer un avion de reconnaissance Juste pour vous montrer s'il nous attend plus haut Vous voyez pas grand chose Sauf que vous vous approchez de la base Il sera quartier Il sera juste à la limite de la ville Le QG de la 38ème division SS a été repéré juste à la sortie de la ville Voilà Maintenant vous comprenez pourquoi C'est un peu gênant Là je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de prendre l'heure où j'ai commencé ma vidéo Bon Tant pis On va faire avec Donc ainsi comme vous avez vu C'est déjà problématique Après Et constaté il y a deux Deux nids mitrailleuses Deux nids mitrailleuses Deux canons Wimber Flak Vierling Excusez moi Qui défendent ça Et le problème c'est que parfois Ils s'amusent à vous descendre les avions Bon Un coup il y a un gros coup de chambre Il y a plein d'avions pour Pour un mitrage au sol Je ne sais plus pourquoi Et il s'est fait abattre en fait Il s'est fait abattre Il s'est craché dans Dans le quartier général Et ça fait écraser Bon après c'est des coups de chance Parce que La probabilité d'abattre un avion Dans ce jeu là Je n'ai jamais réussi à la trouver Parce que c'est tellement agréatoire Bon je vais en profiter aussi De vous parler du Wolverine Qu'on ne nous a toujours pas donné accès Si je ne me trompe pas C'est la mission d'après Ou la mission juste après Qui nous la donne En fait Wolverine Il a été déconçu un peu rapidement C'était Pour un chasseur de chars rapide Ils avaient besoin Donc ils ont pris Ils ont pris un 40-76 Qu'ils ont monté sur un char En fait Aussi simple que ça Bon la grosse baisse du Wimberwind C'était Que son blindage était extrêmement faible Et je crois que je n'ai pas besoin De vous expliquer Blindage faible Ça veut dire Beaucoup moins de Comment dit-on déjà Beaucoup moins de Beaucoup moins de Longitivité Voilà Ça gonf Ah j'ai oublié le mot Ça durait de vie en fait Au champ de bataille Et moindre Il s'est fait abattre Ou je rêve Il s'est fait abattre En dehors de la map Non Magnifique bug Comme un assistant direct Ce qui est bien C'est que même si l'avion Est abattu en dehors de la map On peut voir en fait Le lieu où il s'est crashé C'est ça que j'aime bien en fait Alors je voulais dire que La durée de vie en fait D'un D'un M10 Est extrêmement faible Face au char ennemi Tonnerre son badage Est très faible Il est certes incliné Mais ça ne suffit pas tout Un bonnage incliné N'assure pas Une survie élevée Et maintenant On commence Ce qui est important Sherman 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 Et Sherman Je viens de vous Je viens de vous résumer Ce que je vais faire En fait pendant toute la mission J'en ai Sherman Je vais peut-être Je vais peut-être Faire une ellipse En fait Je ne sais pas Parce qu'en fait Ce qui va se passer Si je fais une ellipse Avant que je fasse Sur le pont Je vais faire une ellipse Parce qu'après Je ne ferai plus d'ellipse C'est que Avec le calop Je vais beaucoup bombarder La place de ville Les bâtiments De mitrailleuses Qui se situent Ici Je crois qu'il y en a Un là Neutraliser Bien évidemment Tout ça Neutraliser La défense Sur la place Avec le caliop Et c'est ce que j'ai fait En fait en attendant Et une fois Que je débloquais Les parafutistes Je vais commencer En fait A faire ma petite opération Derrière Mais je pense Que vu que Je vais avoir ça Dans un tir Dans deux tirs De points Je vais vous laisser Encore un petit coup Avec Je ne vais pas Vous couper La vidéo Aussitôt Message refus Bon Bon Une bonne chose De fait Je pense que Je vais dire souvent ça Je m'en excuse En attente C'est habitude Donc voilà Là je viens de voir ça Les américains Peuvent poser Des charges Démolition Comme vous avez vu Dans un mission d'avant Pour quand j'ai pété Les cuves D'oxygène Si je ne me trompe pas C'est des bombes C'est des bombes Il faut le temps Pour les déployer Mais C'est la même efficacité En fait Que les Goliath Et c'est tout aussi utile Personnellement J'ai une petite préférence Pour les charges Explosifs Parce que ça coûte Quand même Ça coûte 50 Et le Goliath Je suis en train de réfléchir Initialement Je crois que c'était 100 Et qu'après Il y a une mise à jour Qui est apportée A 125 Si je ne me trompe pas Dans le coup Donc le Goliath C'est très pratique Parce que c'est mobile Par exemple Vous voulez attaquer Par exemple Des chars lourdes Et un pershing Tout ça Vous pouvez facilement Le détruire En revendant ça dessus Et à côté de ça Vous avez des chars Explosives Qui sont beaucoup plus Compliquées à mettre en place Mais qui vous permet Par exemple De faire des actes De sabotage En prévision Par exemple Vous positionnez Des chars explosifs Dans certains bâtiments Vous positionnez Sur certains ponts Et quand vous voyez Une grosse force ennemie Passer par ce lieu Vous faites tout sauter Je vais vous présenter Les charges démolition Je gaspille Je sais Je gaspille mes munitions Mais c'est pas grave Comme ça Moi je peux illustrer Mes propos Du fait qu'on n'aura pas L'utilité de ça Durant la campagne Je préfère vous les utiliser Vous voyez Trois chars de démolition A4M Qui va être positionné Ici Bien évidemment La différence C'est que Gogot C'est le problème C'est qu'il faut y positionner Vu que c'est un sécher Explosif Et c'est très con Et c'est assez embêtant Quand même De les positionner Je vais pas mentir Je supporte pas De les mettre en place Moi personnellement Est-ce que L'avantage Je vais vous connaître Comme c'est mobile Bon Je suis en train De le répéter Beaucoup Mais tant pis Il faut bien que je brode Un petit peu En attendant Mon point qui manque L'avantage C'est qu'au moins Vous voyez des chars arriver Vous avez des infanteries En face Vous pouvez pas l'envoyer En fait D'infanterie L'avantage C'est Que vous pouvez positionner Ça à l'avance Pour être prévoyant Nickel Donc ici Avion de reconnaissance Pour attendre qu'il passe Et para Maintenant Ça va être l'opération Je vous embête Je suis derrière vos lignes Et Vous allez être harcelé Partout Voilà Bonne chose de fait Donc comme j'ai commencé L'avantage C'est que les gogates Vous pouvez Vous déployer ça Bon Il peut se faire détruire Il est très peu blindé Mais Vous avez une chance D'être sur le pont Alors que Si vous avez besoin De faire sauter rapidement Un pont Vous devez envoyer Votre infanterie dessus Sous le tir de l'ennemi Et espérer Qu'ils arrivent à poser ça Je vais pas vous mentir J'ai jamais trop réussi J'ai souvent eu Perdue mes hommes Dans des histoires Comme ça J'ai souvent perdu Je vais pas vous mentir Là dessus Comme vous constatez Il y a des paquets De munitions Un peu partout Je vais commencer A récupérer On se positionne Et on va Faire un petit Je me sens Un petit Con Je vais en profiter Pour vous dire Que J'ai une surprise Pour vous J'ai même deux surprises Qui arriveront Pour vous Pour un Special 10 000 vues Sur ma chaîne Bon J'avais déjà commencé En avance J'ai déjà changé Mon avatar Sur ma chaîne Comme ça Vous savez Maintenant Mon nouvel avatar Comme Sachez Que j'utilise Le même avatar Sur Youtube Que sur Steam Donc Si vous reconnaissez Avateur Ce sera sûrement moi Hop 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 On se dépêche On se dépêche On se dépêche Et voilà Nous commençons à arriver Près du but final Je viens de voir Je viens de voir Que j'avais oublié Ces deux canons Bon Ça arrive Les oublies Ça arrive Il y'a eu Il y a eu 4 décès En tirer Oh non Oh ils m'ont fait le coup Ah il est salaud Ah il est salaud Bon Voilà Ils m'ont Ils me font parfois ce coup là Et je hais Je les hais Je les hais Pour ça en fait Bon heureusement Vous réparez plutôt vite Donc c'est pas le problème C'est pas la première fois Qu'ils me font ce coup En fait Je sais pas pourquoi Ils me font ça Bon Là vous vous enfichez Vous potez le char Et le char va exploser Bon Gagner du temps La bonne nouvelle C'est comment J'ai explosé Le char ennemi Bon Je pense C'est peut-être L'avion de reconnaissance En fait Qui m'a fait Non en fait Je sais pas Je crois que c'est du fait Que je me suis trop approché Je suis en train de réfléchir Bon j'ai fait chier au doigt J'espère que ça vous dérange pas trop Maintenant On va passer au plan B Vu que je me suis complètement loupé Et je peux pas récupérer les bazookas Je ne sais pas pourquoi On va donc nettoyer Je suis complètement bête J'avais un canon en t-shirt Depuis le début Et j'ai pas eu l'idée de le prendre Ça va aller pour moi Ne vous inquiétez pas Bon ça va Et pas grave Avec des parois C'est remplacé Donc jeu Je vais passer dans la réalité Je dirais pas ça Je vous rassure Je suis pas quelqu'un Comme ça Et voilà J'ai pu récupérer un bazooka parfait Voilà Vous constatez qu'il y a des bugs Et ça sera l'objectif Un des objectifs secondaires On va commencer en fait L'attaque tout de suite Je sais pas si à combien de temps J'ai commencé la vidéo J'ai peur J'ai peur de vous faire une vidéo Trois longs Je peux pas me permettre De dépasser les 30 minutes Mais à l'autre côté Je peux pas me permettre Aussi qu'elle dure que 10 minutes On va vers ici Très bonne nouvelle Ils sont tous regroupés Donc ici Voilà Réapparente C'est l'exemple même Ne jamais faire sec de l'infanterie Vous avez vu une grenade Vous avez traduit à peu près tout Ah j'arrive pas à Paris Je crois que cette vidéo C'est peut-être pas la meilleure idée Que j'ai fait De faire une vidéo aujourd'hui Pour certains le savent J'ai des allergies au pollen Et ça a commencé Il y a quelques jours Il y a une ou deux semaines Et pour les yeux Ça fait pas du bien Ça fait assez mal Au niveau des yeux Mais bon Voilà Ils voquent pas J'ai une petite idée Complètement faune Mais Ne vous inquiétez pas C'est pas trop grave Encore Là ça va pas trop bien Ici la cavalerie moteur C'est parti Et un de nos secteurs sécurisés Est attaqué Que je dis Ravé Il a néanté La blindée Prêt à donner l'assaut Bon on va replier Replay tout au blindée Si jamais vous avez des soucis Bon bonne nouvelle Du recit J'ai un très agourdement Dommagé de Jack Chateau Je peux à peu près En déduire ça Parce que Voilà Voilà Je vous ai présenté Le Goniad Vous venez de voir Comment je fais Pour Pour démolir L'armée ennemie J'ai besoin de munitions Suppémentaires Vu que j'ai plus de trous Dans ma base Je suis obligé De les appeler plus haut Bon Techniquement Je vais faire la coupure Tout de suite On se retrouve Bon On va attendre deux minutes Normalement Comment je fais En fait Pour cette mission Quand tout se passe bien Je vais le temps Bien évidemment De me préparer De me préparer à base Je positionne Ici Ligne anti-char Et derrière Des barbelés Pareil de l'autre côté Ici pareil Là pareil Pareil ici Et pareil là Et je laisse juste En fait l'entrée là-haut Comme ça Ça me permet D'avoir des Des troupes en plus Ça vous permet En fait D'éviter Qu'ils passent Par derrière Et vous avez Toutes les troupes ennemies Qui vont arriver Par devant Bon Je vais quand même Appeler quelques chars En plus en haut Essentiellement Pour me prêter Main fort Je vais faire des chars En plus Prêter main fort Je m'excuse Si j'articule Moi Je vais vous faire Beaucoup de vidéos Je vais vous faire Beaucoup de vidéos D'affilée Donc Il faut que je prépare A parler beaucoup Donc Je vais vous F10 Je vais vous faire Tout de suite A coupure On se reprendra Toutes les